bon alors on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne et là ça commence à m'embêter parce que ça ne veut pas fonctionner comme je veux les joies de la découverte du live alors pour qu'on dit rec ok, live ok, les paramètres sont ok et quand je vais sur twitch, j'y suis pas si, c'est bon, voilà super, je suis en live sur twitch, excusez, ce début un peu chaotique c'est une première, à vrai dire, j'avais en projet concept de de ça fait un bout de temps que je le partage sur mes réseaux sociaux à vrai dire, ça fait quelques mois quand je regarde sur mes différentes publications sur facebook, ça fait plusieurs mois on m'a à chaque fois dit oui mais tu es négatif, ça passera pas et ainsi de suite et au final on en est au stade où ça devrait passer demain ou après, enfin demain ou après demain donc comme on m'a dit aussi que j'avais pas lu ce que je vous propose ce soir c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de commencer par lire la la proposition de loi ensemble voir comment on l'interprète ensuite, ah oui, je voulais dire aussi une chose donc je vais vous montrer ça 9 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 Merci. Je n'ai personne dans cette liste, mais personne que je connais d'un point de vue compétence animale. Donc, qu'on soit clair, je vais essayer d'être le plus honnête possible. En soi, qu'il y ait des lois qui arrivent, c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'ai, limite, été déçu par cette loi. Donc, cette loi de rassemblement, rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en amélioration les conditions de leur détention. Moi, quand j'ai lu ce premier chapitre, je me suis dit, waouh, trop cool. On va enfin avoir des vues pour un certain animal ou des conditions de maintenance minimum à proposer à nos animaux pour éviter les boulets comme il y en a dans toutes les passions. Mais les gens qui ne vont pas accorder l'ensemble de ce qu'il faudrait comme soin pour leurs animaux. Donc, je m'étais dit, waouh, super, on a quelque chose qui est pas mal. Donc, nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Même nos poissons, même ceux qui pensent encore que les poissons sont idiots, c'est qu'ils n'en ont pas. C'est des animaux intelligents. En France, le code rural de la pêche maritime reconnaît dès 1976 l'animal comme un être sensible. Il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Ça, on est toujours d'accord. En 2015, la notion est étendue au code civil qui connaît les animaux en qualité d'être vivant d'une sensibilité. Cette reconnaissance grandit d'un certain nombre de droits aux animaux et impose à leurs propriétaires un certain nombre d'obligations à leurs égards. Jusque-là, moi, j'étais super content. Cette prise de conscience n'est pas un phénomène nouveau. Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est intimement opposé au devoir de l'homme envers lui-même. Parce qu'ainsi, la sympathie à l'égard de leur souffrance se trouve émoussée en l'homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation entre eux et avec les autres hommes. Écrivait ainsi Emmanuel Kant, l'impression qu'on a étudié ça, dans son ouvrage « Doctrine de la vertu » en 1797. Déjà là, ce chapitre-là, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Mais pour se faire mousser, on vient citer quelque chose. Kant, ouais, super, on a cité un illustre-auteur. Alors que ça n'a aucun fondement, aucun intérêt par rapport au sujet qui nous touche là. La question de la condition animale se pose avec d'autant plus d'actuité aujourd'hui, celle-ci étant devenue une préoccupation majeure de nombre de nos concitoyens. Bien sûr, je veux dire, qui aujourd'hui est pour la maltraitance animale ? Ce sont ainsi les deux tiers des Français qui sont favorables à l'amélioration de la condition animale. Alors là, il y a des chiffres. J'aimerais bien voir la source de ces chiffres et les sondages, comment est-ce qu'ils ont été écrits. Parce que si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu es pour la maltraitance animale ? Il va te dire non. Je veux dire, à moins d'être idiot, il va te dire, ben non, je suis contre la maltraitance animale. Ça fait des dégâts dans la population des oiseaux. Donc, la stérilisation, aujourd'hui, la plupart des chats sont quand même stérilisés. Alors, bien sûr, il y a des proliférations par moment, mais ça se gère. Les brigades vertes sont là pour ça en campagne, par exemple chez moi. 73% des Français sont favorables à ce que les pouvoirs publics accompagnent dès à présent les professionnels du cirque vers des spectacles sans animaux sauvages. Là encore, ben oui, on ne veut plus voir des lions rugir et sauter à travers... ... de lutter contre ce phénomène. Encore une fois, là, on enfonce des portes ouvertes qui seraient contre faire quelque chose contre les abandons d'animaux domestiques, tout en renforçant les sanctions en cas de maltraitance animale. Encore une belle porte ouverte. Je veux dire, il y a aujourd'hui tellement de choses qui existent. Quand tu vois que des gens qui maltraitent leur chien, ils ont trois mois avec sursis. Si on faisait déjà appliquer les règles existantes, on serait déjà bien. C'est l'exploitation commerciale des animaux appartenant à des espèces sauvages. C'est là que ça commence à devenir un peu... L'exploitation commerciale, c'est à partir de août. Et espèces sauvages, c'est ultra vaste. Donc, en gros, tout le monde. Puisque même moi, si j'ai mon aquarium derrière, on va dire, ouais, tu gagnes 3 centimes par vidéo. Ouais, donc c'est de l'exploitation à titre commercial, vu que je touche 3 centimes. Voilà. Donc, définir les termes, ce serait déjà un minimum. Et ce n'est pas le cas dans tout le texte. Ainsi que l'élevage de visons d'Amérique pour leur fourrure. D'un coup, on parle d'un truc super général. On va pointer ensuite le vison. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre ? Il y a des élevages de lamas pour leur viande. Eux, ils ne sont pas visés. Donc, certainement qu'il s'est pris la tête avec quelqu'un qui avait des visons. Et il l'a glissé dans le texte. Sont également des pratiques que l'opinion publique ne soutient plus aujourd'hui. Sources. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est parti. C'est parti. Une demi-journée sur un domaine. Dans le cas présent, pour moi, par exemple, avoir eu une demi-journée où quelqu'un t'explique les paramètres nécessaires pour avoir ce type de poisson, ça me paraît nickel. Donc, on pourrait très bien avoir ce genre de choses. La fédération l'a mis en place. Ça s'appelle le certificat de compétence aquariophile. Tiens, le live a un problème. Est-ce que ça se reconnecte ? On est de nouveau live. On est de nouveau live. Sous-titrage ST' 501 Il faut dire qu'il faudrait avoir dans chaque ville des spécialistes pour chaque type d'espèce. C'est une folie. À mon sens, c'est une folie. Là, il n'y a besoin de personnes-ressources. Et ce n'est pas en multipliant des mini-compétences qu'on va avoir quelque chose de correct pour faire respecter la loi. L'article 2 renforce l'identification des animaux. L'article 3 vise à actualiser le dispositif des fourrières inscrits aux articles L211-24 et suivant le code rural de la pêche maritime afin de simplifier l'action des communes dans la mise en œuvre de cette politique. J'avoue, chez moi, il n'y a pas de fourrière dans le village, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. L'article 4 vise à généraliser la stérilisation des chahirans pour limiter les risques de surpopulation féline. On en parlait tout à l'heure. L'article 5 renforce la législation autour des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, en allant au-delà de la traité ministérielle du 8 octobre 2015 à travers l'immatriculation des élevages et l'encadrement des conditions de cession de ces animaux. L'article 5 renforce la législation des chahirans pour limiter les risques de surpopulation féline. On vient juste, on copie encore une fois la même chose. On vient rajouter de l'administratif là où il y en a déjà beaucoup. Perso, c'est juste pour que ça devienne assez chiant pour qu'on abandonne. L'article 6 vise à rendre obligatoire la mention de l'acte de névrectomie sur le livret d'identification qui accompagne l'équité afin d'améliorer la traçabilité de cette pratique. Donc, voilà, je ne sais pas vous chercher avec vous ce que ça veut dire la névrectomie, mais c'est quelque chose pour les chevaux. Article 7 introduit une nouvelle procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professeur. Merci. 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 . Ce n'est pas drôle. L'article 9 a pour objectif de créer un stage de sensibilisation et prévention de lutte contre améliorée de violence. C'est pareil. Si on fait la même chose pour des animaux, ce serait même d'autant plus facile. Puisque les gosses, à la limite, s'ils étaient un petit peu comptent en refaire à droite à gauche, mais un animal, il faut aller l'acheter ou il faut l'acquérir. Il faut, à ce moment-là, juste une interdiction de posséder un animal et finit. Prévois une peine complémentaire d'interdiction de détention d'animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale. À l'atteinte volontaire, à la vie d'un animal domestique et au mauvais traitement infligé sans nécessité à un animal. C'est exactement ça. C'est si tu maltraites, c'est fini. Concerné avec mes poissons, je l'espère. C'est un domaine dans lequel je ne connais rien, donc je préfère ne pas m'exprimer là-dessus. Le chapitre 3 vise à mettre fin à la maltraitance d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. L'article 12 interdit la détention d'animaux sauvages à la télévision afin de respecter leurs impératifs biologiques. Ça veut dire que demain, tu n'as plus le droit d'avoir des émissions comme 30 millions d'amis ou de regarder les replays du commandant Cousteau où tu voyais les animaux. Ça me paraît étrange. Enfin, l'article 14 vise à interdire la détention d'ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itérants afin de mettre fin à la pratique dite des... Merci. 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 le gars qui avait un élevage qui s'est vraiment pris la tête avec un animaliste, et voilà. L'article 16 sécurise budgétairement le dispositif en prévoyant de gager les charges induites sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575a du Code général des impôts. Donc la proposition de loi, elle va commencer maintenant. Chapitre 1er, les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. Voilà, pour moi c'était un animal de compagnie éventuellement aussi, mais pourquoi que lui, encore une fois, là, il ne faut pas chercher à comprendre. Avant le dernier alinéa du... Merci. 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 les deux qui font que mal refuge il est à telle ou telle surface et telle et telle capacité d'accueil donc s'il n'y a pas assez on oblige les gens à faire des dons non ça veut dire qu'en face il va falloir financer donc augmenter les impôts aussi la surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au titre de l'article l 221 tiré 1 est assuré par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge et 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Rien n'empêche de faire en sorte que cette liste diminue. Merci. 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 Pourquoi pour moi ce texte est dangereux? Parce que nulle part il n'est précis. On parle de liste mais on ne définit pas qui. définit ces listes, et quand on creuse un petit peu, veulent vraiment empêcher les amateurs. Alors, comme tout le monde, on a tous croisé des amateurs qui étaient à la masse et qui faisaient n'importe quoi. Mais est-ce que, parce qu'il y en a 0,1% qui font n'importe quoi, on leur tape dessus et on leur dit arrête tes conneries, mais après, est-ce que tout interdire est la solution ? Non. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple du vécu. Une personne m'avait contacté pour venir faire une visite de son aquarium. Il me dit, ok, il n'y a pas de soucis. Il me décrit son aquarium. Super, je viens. Et là, j'arrive, et je n'avais pas vu sur la photo qu'il m'avait envoyé de son aquarium, il avait un ptéroïs, un ptéroïsme. C'est un animal qui s'ouvre la capacité. Je demande, tu es capacitaire ? Il me dit, ben non. Je dis, il y a un problème. C'est que, sur ma vidéo, on va le voir. Si quelqu'un vient avoir une vidéo, il va se dire, ce poisson est super, je le veux. Ah, il faut être capacitaire. Il va te contacter, te demander, comment tu as eu ta capa ? Tu dis, ben, tu as eu ta capa, tu dis, ben, tu as eu ta capa ? 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 Je ne sais pas. Par exemple, que autorisé en Allemagne. Et que une personne de Perpignan le veut, il y a un rôle qui se le procure en Allemagne, qui ne sont pas idéal, qui sont... je la trouve vraiment dommageable, Qu'il faille réguler certaines choses, c'est normal. La partie formation, je trouve ça super. Par contre, la partie liste, c'est vraiment celle-ci qui me gêne aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo très très longue vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, portez-vous bien, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501